Outil essentiel pour le démarrage d'une entreprise, ce document démontre le sérieux du promoteur lors des démarches de recherche de financement auprès des potentiels investisseurs, institutions financières, pouvoirs publics et autres organismes. Le plan d'affaires est un outil essentiel pour démarrer une entreprise. Il permet de mener un certain nombre de réflexions sur les aspects de l'entreprise et d'analyser les chances de réussite. Le plan d'affaires permet aussi d'envisager différents moyens pour reprendre adéquatement aux pressions technologiques, écologiques et financières reliées au monde des affaires. Un plan d'affaires réfléchi sérieusement garantit le succès de l'entreprise. Cet outil résume le projet, l'équipe projet, le modèle économique, le plan d'action ainsi que les modalités juridiques et financières du projet. Comment s'en tenir ? Le plan d'affaires ne peut pas être fait par le promoteur lui-même. Le promoteur donne les idées de son projet, parce que c'est son projet à lui. Mais à ce moment-là, il s'adresse à une personne ressource. Ça peut être un centre de gestion agréé. Nous en avons d'ailleurs un ici à la chambre. Ou bien un cabinet qui accompagne finalement à monter le plan d'affaires. Mais en réalité, il y a un questionnaire qui permet à l'entrepreneur de remplir toutes les questions par rapport à son projet. Et la personne experte qu'elle a l'aide simplement à mettre en forme son plan d'affaires. Parfait qui cita, promoteur de la conserverie des produits agricoles, dit s'appuyer sur cet outil pour revoir les prévisions de son entreprise. Quand vous l'avez, il devient pour vous comme un miroir. C'est-à-dire que vous avez donné les informations qui requièrent de la fiabilité de votre projet. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'en passer sur votre livre de tous les jours. Pourquoi ? Vous l'ouvrez et même quand vous n'avez pas dit quelles informations, vous repartez. Quels sont les objectifs que vous êtes fixés pour cette année-ci ? Je me suis dit par exemple que je dois produire, par exemple, moi je suis dans les gilles de fruits, 500 casiers de gilles de fruits. Dans le plan d'affaires, il me ressort tout l'historique de ces 500 casiers-là. Donc je dois commencer par quoi et terminer par quoi ? Valable pour tous les secteurs d'activité, le plan d'affaires ou business plan en anglais peut être rédigé par un cabinet conseil ou une agence de développement économique. Le coût varie selon la taille du projet.